Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui après un mois d'absence je reviens avec un update lecture j'ai donc à vous présenter mes 4 dernières lectures que j'ai faites durant le mois de janvier et une durant le mois de décembre du coup on va commencer maintenant juste avant de commencer cette vidéo j'ai 2-3 choses à vous dire alors la première c'est que j'ai réussi mon challenge Cold Winter donc nous sommes aujourd'hui le 29 janvier et ça se finit le 31 donc je l'ai fini in extremis on va dire c'est comme ça donc je ne suis pas sûre de faire une vidéo donc je préfère vous le dire maintenant et deuxième chose à vous dire j'ai créé une boutique Price Minister donc avec des bouquins que j'avais lus, que j'ai abandonnés, que je n'ai pas aimés ou des romans que je n'ai jamais lus mais qui ne me tentaient plus si ça vous intéresse je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser du coup après cette petite parenthèse on va commencer tout de suite du coup ma dernière lecture de décembre et donc de 2016 il s'agit de Les Larmes Rouges le tome 1.1 réminiscence de Georgia Caldera aux éditions j'ai lu alors ce roman j'avais lu Victorian Fantasy de la même auteur que j'avais juste adoré ça avait vraiment été un gros coup de coeur et je voulais vraiment me lancer en attendant le tome 2 de Victorian Fantasy dans cette saga super connue alors non je ne l'ai pas en format semi-poche mais en format poche donc ils ont séparé chaque tome semi-poche en deux donc celui-là c'est le tome 1.1 dans ce tome 1.1 on va suivre Cornelia 19 ans qui essaye de mettre fin à sa vie elle est sur un pont et elle va décider de sauter sauf que sa tentative de suicide va rater et à partir de ce moment-là elle va être assaillie de visions, de cauchemars et elle va un peu se balader entre visions, réalité, imaginaire elle ne sait plus trop où elle en est je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est quand même un roman très mystérieux et j'ai vraiment adoré cette lecture je me suis beaucoup attachée au personnage de Cornelia dans cette histoire je me suis beaucoup plus identifiée à elle l'auteur n'a aucune pitié pour son personnage elle n'hésite pas à lui en faire voir de toutes les couleurs c'est un personnage auquel je me suis identifiée de temps en temps son esprit cartésien pour notre époque m'a un peu dérangée mais j'avoue que c'est vite passé pour ce qui est de l'intrigue je ne m'attendais clairement pas à ça mais j'étais totalement surprise mais dans le bon sens ça a été une excellente découverte c'est clairement pas un genre dans lequel je vais d'habitude et là j'ai été totalement conquise l'auteur a réussi à me faire flipper à plusieurs reprises je pensais que je m'étais trompée de livre et que j'avais pris un Stephen King et non j'avais pris un Georgia Caldera voilà j'ai été flippée à plusieurs moments j'ai trouvé l'intrigue prenante, passionnante et très très intéressante pour ce qui est de l'univers on a quelques bribes qui sont un peu données au fur et à mesure mais ça promet de belles choses je pense pour la suite et l'écriture de Georgia Caldera j'ai adoré la retrouver elle a réussi à m'immerger totalement dans son histoire c'était vraiment génialissime elle a une plume fluide et agréable tout ce que je recommande pour une saga ensuite en janvier j'ai reçu en service presse le tome 3 de La Notre Cladag donc de Beatrice Nécodem donc le tome 3 qui s'appelle Bliss aux éditions Gulfstream alors c'est le dernier tome de la saga La Notre Cladag donc qui est une saga jeunesse historique dans cette saga, dans le premier tome on suivait Kira donc qui est une jeune servante irlandaise au 19ème siècle et elle va tomber amoureuse d'un jeune homme durant la période de la famine en Irlande donc qui est assez connue et elle va tomber amoureuse d'un jeune homme ils vont se promettre de partir un jour en Amérique afin de vivre ensemble leur amour et en fait du jour au lendemain ce jeune homme va partir sans lui laisser de lettres sans rien lui laisser en fait elle ne va pas savoir où il est parti et pourquoi surtout et il va y avoir des événements dans le tome 1 qui vont faire qu'elle va décider de partir en Amérique afin d'avoir les réponses à ses questions du coup j'ai lu ce tome 3 que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est une très très bonne conclusion à cette saga qui était toute mignonne je me suis toujours autant attachée à Kira j'ai aimé la retrouver pour la dernière fois dans ce tome là pour essayer de vous résumer dans le tome 1 donc du coup Kira va partir elle va décider de partir d'Irlande dans le tome 2 on va voir sa traversée donc de l'Irlande en Amérique et dans le tome 3 elle arrive en Amérique donc voilà c'est ses parents 3 tomes pour 3 étapes de son voyage et dans ce tome 3 donc elle est arrivée en Amérique elle va subir beaucoup de choses qu'une jeune femme de 18 ans n'aimerait pas forcément subir c'est une héroïne forte et très attachante c'est vrai que voilà je me suis beaucoup attachée au fil des tomes à cette jeune fille pour ce qui est de l'intrigue elle est assez sympathique dans ce tome là on sent que c'est la fin on a des réponses à toutes les questions que je m'étais par exemple posées durant les deux tomes précédents j'ai beaucoup aimé que l'auteur ne nous laisse pas avec une fin ouverte avec une fin où on n'aurait pas de réponse une fin où elle n'a pas donné toutes nos réponses à nos questions j'aime pas forcément ce style de fin et là elle l'a fait comme je l'aimais donc voilà c'est vraiment une très très bonne conclusion l'écriture de Béatrice Nicodème est très très belle ça se lit vraiment très bien c'est fluide et très agréable je pense que je pourrais recommander cette saga historique à tout le monde que ça soit des adultes des jeunes ou vraiment des très très jeunes ça leur permet de découvrir l'Irlande du 19ème siècle et nous ça fait une petite saga chouchou que j'ai beaucoup aimé sur ensuite durant le mois de janvier je me suis attaquée à la brique de Harry Potter 6 et le prince de son mêlé donc de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior juste ici c'est ça dans la maison d'édition Gany Margenès donc c'est la collection poche alors bon Harry Potter je pense que je ne vais pas en parler des matchs j'ai lu ce livre dans le cadre du Cold Winter Challenge donc je l'avais déjà présenté il y a deux mois de ça je pense dans ma vidéo de présentation et je l'ai enfin lu en janvier j'ai adoré ça m'a fait un bien fou de retomber dans l'univers d'Harry Potter voilà c'est un peu comme retrouver de vieux amis un vieil univers qu'on connait par coeur mais qu'on a encore envie une fois de découvrir j'ai adoré ce tome 6 en fait ça n'a pas été un coup de coeur comme le tome 5 pour plusieurs raisons déjà ce tome 6 va plus se porter alors qu'on a toujours cette intrigue entre Harry Potter et Voldemort mais ce tome 6 se porte beaucoup plus je l'ai trouvé sur les relations entre les personnages on était beaucoup plus basé sur les personnages plutôt que sur l'intrigue et l'univers alors j'ai trouvé que ça a changé ça faisait du bien aussi de changer un peu de ce qu'on avait eu dans les derniers tomes et j'ai trouvé ça très intéressant alors peut-être de temps en temps plus axé sur l'intrigue par moments ça aurait été peut-être plus sympathique mais j'avoue que ça a changé et j'ai bien aimé ce côté là alors un côté qui a fait et je pense que c'est peut-être le seul point négatif de ma lecture c'est que Harry Potter dans ce tome là m'a un petit peu agacée par moments alors pas tout le temps bien évidemment mais par moments voilà j'avais juste envie de lui dire mais bouge-toi fais autre chose arrête de te focaliser sur ça je pense que ceux qui l'ont lu ils savent un peu cette histoire avec Malfoy et lui voilà à un moment j'en avais un peu marre et du coup voilà c'était peut-être le seul petit point négatif de cette lecture mais en tout cas j'ai juste adoré et enfin pour finir avec ma dernière lecture que j'ai à vous présenter aujourd'hui il s'agit du tome 3 d'Autre Monde Le coeur de la terre de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche je vous préviens tout de suite ce tome 3 a été un gros gros coup de coeur de mon mois de janvier j'ai lu ce livre en lecture commune avec The Book of Lilian donc Lilian je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos alors j'ai adoré faire cette lecture commune avec lui on a beaucoup discuté et on était tout à fait d'accord sur tous les points dont on parlait ça a été je pense un coup de coeur pour lui ou en tout cas une excellente lecture mais j'ai vraiment adoré ce tome du coup on va retrouver Matt, Tobias et Ambre alors si vous n'avez pas lu cette saga j'avoue que j'ai pas trop vous parlé du résumé histoire de pas trop vous spoiler mais dans le tome 1 on a une grande tempête qui arrive sur le monde entier et qui va faire disparaître les adultes ou les faire muter et seuls les adolescents jusqu'à 17-18 ans sont encore vivants et vont essayer de survivre dans cet autre monde et en fait c'est un monde où la terre a un peu repris ses droits donc la végétation a totalement repris ses droits sur tout ce qui est humain donc voilà j'avais trouvé déjà dans le tome 1 et le tome 2 qui avaient été des coups de coeur j'avais adoré tout ça l'univers, l'intrigue les personnages et ce tome 3 n'a fait que confirmer mon aimant pour cette saga j'ai adoré retrouver les personnages voilà ils me donnent les mêmes sentiments que le trio Harry Potter Ron et Hermione alors ce n'est pas un copier-coller de ces personnages mais en fait quand je les retrouve j'ai les mêmes sentiments que quand je retrouve ce trio d'Harry Potter et j'ai vraiment adoré je me suis autant attachée à ces personnages que dans les deux premiers tomes pour ce qui est de l'univers on est encore une fois dans un univers avec l'auteur et une imagination tellement débordante c'est vraiment un univers de fantasy qui est complet et on a encore des choses à découvrir en fait c'est vraiment génial on se dit mais attendez on est quand même découvert beaucoup de choses sur cet univers et en fait on en a encore plein derrière à chaque fois ils nous relancent sur autre chose c'est vraiment génial pour ce qui est de l'intrigue on est dans le troisième tome donc le dernier tome du cycle 1 d'Autre Monde donc beaucoup de choses se résolvent dans ce tome là et j'ai vraiment adoré les révélations on alterne action et révélation un rythme dingue voilà on ne s'ennuie jamais avec cette lecture en plus la plume de l'auteur est totalement addictive et super agréable à lire elle est fluide c'est vraiment un livre qu'on ne peut pas lâcher jusqu'à la fin alors qu'il fait quand même ils font à peu près chacun 500 pages alors ça peut paraître beaucoup mais je peux vous assurer qu'on les lit très très vite si vous en avez un peu marre des sagas young adult fantasy qui reprennent les mêmes schémas avec des adolescents toujours un peu gnangnans et tout et bien je vous assure que cette saga est faite pour vous elle est vraiment géniale et elle sort de l'ordinaire voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que je vous aurais donné envie de lire un de ces 4 livres ou même peut-être les 4 on n'en sait rien n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus s'ils vous tentent et quelles sont vos dernières lectures et votre lecture en cours voilà du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye